Musique Nuit d'orientation 2014 On va parler de la clé avec vous Stéphane Angla Bonjour Vous êtes proviseur adjoint au lycée Sixtemignon Lycée bien connu sur l'agglomération Tarbez Par contre la clé j'avoue C'est un dispositif que je ne connaissais pas Alors c'est pas la clé c'est le clé Le clé Comité local école entreprise C'est une structure qui dépend de l'inspection académique Donc il y en a une par département Et ça fait partie de l'éducation nationale C'est constitué d'un animateur que je suis Et je suis secondé par une coordonnatrice Qui m'aide dans tout ce qui est relations Alors ces relations entre école et entreprise Le but premier j'imagine c'est de favoriser Les échanges Les échanges La formation des élèves pour plus tard leur avenir Mais comment ça se construit au quotidien ? Alors au quotidien le clé Travaille pour tous les établissements du département Donc c'est pas propre à Sixtemignon On travaille pour les collèges et les lycées du département Et notre objectif c'est de valoriser Entre autres au moins cette année Valoriser les métiers Qui sont porteurs d'emploi dans le 65 Donc une des actions que l'on mène cette année C'est les métiers de l'aéronautique Et les métiers de la menuiserie aluminium vert Dont le 26 février On réunit tous les professeurs principaux de collège De 3ème Qui préparent l'orientation des élèves Pour leur parler de ces métiers Et leur faire visiter les entreprises du 65 Qui travaillent dans ce secteur Alors est-ce que pour être un petit peu désagréable Ça s'adresse aux élèves qui sont un peu en échec scolaire Qui a fallu orienter assez rapidement C'est-à-dire que vous essayez de leur trouver une formation Et un boulot très vite ? Non pas forcément Parce que dans l'aéronautique On a besoin du CAP, du bac pro Mais aussi d'un technicien supérieur et d'ingénieur Donc c'est tous les niveaux Qu'on a besoin de personnel Donc l'échelle des formations Elle part du CAP au bac pro, au BTS Principalement pour l'aéronautique à Jeanne-Dupuis Et pour la menuiserie aluminium vert C'est plutôt sur Sixte Vignon que ces formations sont dispensées C'est-à-dire qu'aujourd'hui les métiers Ce sont des métiers essentiellement manuels Mais pas forcément Il y a des métiers d'ingénieur aussi C'est vraiment ouvert à tout le monde Et il faut sortir des images d'épinales Qu'on peut avoir depuis 20-30 ans Les filles ont leur place dans ces métiers Les entreprises recherchent des filles techniciennes Parce que pour la mixité et pour l'égalité des chances Puis ça apaise parfois dans des équipes d'avoir une ou deux filles M'ont dit certaines chefs d'entreprise Est-ce que c'est aussi un moyen pour l'éducation nationale D'être plus réactif par rapport aux besoins d'emploi des entreprises locales D'avoir ce dispositif C'est-à-dire vraiment d'orienter vers les métiers Où il y a des besoins à court ou moyen terme Je pense que c'est intéressant pour les personnels de l'éducation nationale De savoir quels sont les métiers porteurs d'emploi Pour le dire aux élèves Parce qu'actuellement l'emploi n'est pas forcément trop en pointe Donc c'est important que les jeunes sachent Où il y a de l'emploi actuellement Que ce soit sur le 65 ou sur Midi-Pyrénées Tout le monde sait que l'aéronautique est le porteur pour notre région On parle beaucoup des entreprises qui limogent ou qui ferment Mais on ne parle pas du tout des entreprises qui embauchent des techniciens dans l'aéronautique Donc voilà, au niveau média Ce serait bien aussi de dire que notre région embauche des jeunes Embauche des gens, recherche Puisqu'en fait ils sont en manque de personnel dans ce secteur-là Très bien, merci, le message est transmis Merci Stéphane Angla